Yo, salut mes petits Moogies, j'espère que vous allez bien et on se retrouve dans cette ambiance un petit peu ténébrose, mais bon on dirait en même temps le soleil est assez haut en ce moment et il fait super chaud, c'est comme c'est pas permis, mais on se retrouve pour ce chapitre 874 de One Piece qu'on attendait depuis pas mal de temps, encore une fois un très très gros big up à la MFT mais à Mangapédia qui nous propose ce chapitre, bon il a mis un petit peu plus de temps à sortir parce qu'il y a eu un décalage par rapport aux sorties anglaises et du coup directement quand la version, la VUS comme on l'appelle, a du retard, immanquablement la VF en a aussi, et si vous voulez un peu plus d'informations là dessus et même par rapport aux semaines à venir je vous invite à checker le Twitter de la MFT où ils vous tiennent au courant directement des sorties des chapitres et des potentiels retards qu'il peut y avoir quelques fois, donc je vous mets déjà le lien de mon Twitter dans la description et en fait j'ai retweeté un de leurs tweets il n'y a pas de temps en temps, donc vous avez juste à remonter mon fil de tweet et puis vous retrouverez celui de la MFT et vous pourrez ainsi les follow, du coup sur ce moment on est parti, alors chapitre qui s'intitule King Bomb, donc le roi bomb du bois des illusions, on est Siducing Woods, qui avait été pris à partie par Big Mom à la fin de chapitre précédent et qui portait bien entendu une Mugiwara vu qu'il était commandé par ce qui restait de la vive carte de Nami, donc peut-être pour nous annoncer sa mort, on sait-on jamais, en tout cas ça serait pas surprenant, voilà en tant que Omi c'est un des rares entre guillemets qui pour moi est potentiellement tuable à cet instant dans la série, donc on verra. Alors, encore One Piece encore cette semaine avec tous les autres mangas du Jump quand même, mais voilà ça mérite d'être venu, surtout que One Piece l'a été plusieurs fois, d'ailleurs oui il y a aussi, je tiens à le préciser, normalement la semaine prochaine il devrait y avoir un jour ferré, donc là aussi les sorties des chapitres vont être décalées, donc plus que jamais, comme je vous l'ai dit un petit peu avant, n'hésitez pas à follow le compte Twitter de la MFT, il va vous être très pratique, notamment pour les semaines à venir. Alors Luffy est le top 20 des personnages du sondage, alors oui il y a un autre sondage je crois qui avait été fait, donc alors attends on voit Rocinante, on voit Hancock, on voit Luffy, Lowe, Doflamingo, oh putain magnifique il y a Doflamingo, on voit Crocodile, Shanks, Ace, Sabo, en train d'échanger une coupe de saké j'ai l'impression, enfin non je crois qu'il n'y a que Shanks qu'on a une, on voit aussi directement Reiju, Marco et Cavendish, et bah ça c'est ça, ça a de la gueule mine de rien ça en jette, alors par contre il n'y a pas Zoro, c'est quoi ce délire, ou alors je l'ai pas, ou alors je ne l'ai point vu, c'est quoi ce délire, j'ai quand même vite fait à tout hasard, je sais que c'est pas le but de la vidéo, bon après voilà je regarde assez vite donc ça explique cela, ah oui et bien entendu la belle référence à Dragon Ball vu que Luffy est sur Shenron, j'avais même pas, pfff, j'avais même pas tité, en fait c'est en regardant le logo One Piece comme pour le premier logo Dragon Ball avec Shenron dans le haut, alors un tech climax de l'arc World Cake Island est une page couleur pour le sixième top des personnages favoris de la série, alors il y en a quoi d'autre, le chapitre débute à la page 47 du magazine, nous, attends, nous vous réservons encore plein de petites surprises à l'occasion du 25 anniversaire de la série A, bah vraiment hâte de voir ça, donc ouais notamment ce qu'il disait par rapport aux futurs arcs, par contre moi je suis choqué, pourquoi il n'y a pas Zoro directement, alors ah peut-être parce qu'ils ont, il me semble que ça avait déjà été le cas dans les semaines précédentes, et que là il y a Luffy mais les autres persos directement du top, mais qui ne font pas partie de l'équipe de Chapeau de Pascal, et aucun Mugiwara à part Luffy, bon bref, c'est pas grave, on va pas chipoter, voilà, c'est C'est le fanboy de Zoro qui parle, alors, 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 quoi Big Mom est déjà là, et ouais Big Mom qu'on a vu en train de foncer, regardez-moi l'épée de Napoléon, comment elle est balèze, sa cible est à la portée de son coup, comment est-ce que nos Mugiwara vont faire pour s'en sortir, elle est déjà en première ligne, mais qu'est-ce qu'elle, mais qu'est-ce qu'elle a, il y a un truc qui cloche, non j'y crois pas, donc voilà ces enfants aussi qui sont derrière, ils ont bien vu de toute façon qu'elle était sur le dos de Prométhéus, Prométhée, Mon gâteau, ah, prenez ça, Elbaf Spear, ah, la lance d'Elbaf, bien entendu, vu que, rappelez-vous, de toute façon, maintenant, ça fait, bon, ça fait, ça fait deux semaines, je sais, mais je pense que vous vous en rappelez quand même, par rapport au plan qui avait été mis en place par Mondor, si je dis pas de bêtises, en inventant une histoire comme quoi les Mugiwara avaient un autre gâteau, un autre potentiel, un autre gâteau de mariage, et qu'il l'aurait emporté avec eux, et que justement, ça va être très très compliqué pour, pour lui, quand, quand ils vont revenir, et qu'ils vont se rendre compte que c'était pas ça, Ah non, c'était pas Mondor, c'était Berros Peloton, pour moi, de mémoire, attention, quelque chose arrive par ici, King Bomb esquive, oulala, ouais, donc Nami qui essaie de le diriger, tant bien que mal, alors attends, on va voir, ouf, il cocou, oh, putain, ouais, bah King Bomb, je m'étonne qu'il va prendre cher, menace étrangère, ah ouais, donc voilà, l'attaque qui est de circonstance, compte tenu, voilà, des Mugiwara, putain, King Bomb qui s'est fait littéralement lacéré en deux, putain, enfin, pratiquement en deux, voilà, ça va, il n'y a que le début de sa bouche qui a été tranché, t'as, mais regarde-moi ça, regarde-moi ce trou qu'elle lui a fait, putain, ohlala, heureusement, Nomi Mugiwara, on a eu le temps de se mettre de l'autre côté, attends, putain, regarde, Big Bomb jusqu'où elle va foncer, non, arrête, elle va finir dans l'eau, mais alors, ah, mais elle va peut-être être handicapée par, ahlala, par ces pouvoirs qui seront endigués par l'eau de mer, non, je pense pas non plus, ah non, en fait, ce qu'on a vu à Tahirolan, je crois que c'était le bourg, en fait, qu'elle a découpé, mais on dirait une attaque des géants, mais comment ça se fait, bah, elle a vécu sur elle, baf, mais Nomi Mugiwara ne le savent pas, King Bomb, alors, ah, mama, je te demande pardon, je n'avais pas le choix, il me menaçait, du, zut, on est dans la mouise, elle va répliquer, on devrait descendre et se battre, ah, voilà, le filtre avec moi qui va remettre, qui va remettre le coup, alors, est-ce qu'on va avoir un hypothétique Gear 5, attends, Kick Bomb, qui était cette femme, ta petite amie, Lady 3, c'est ma fiancée, Ah là là, mais attends, pourquoi elle lui parle de ça, Nomi, j'ai pas compris, alors, attends, il me menaçait, ah, elle était dans la mouise, attends, on est dans la mouise, elle va répliquer, non, pourquoi, attends, pourquoi est-ce qu'elle lui parle de ça, ah, peut-être parce qu'elle l'a tuée, ça serait pas surprenant, attends, c'est ma fiancée, mais comment Nomi, elle peut connaître son existence, alors, attends, il y a, il y a, il y a, il y a une petite inconnue, j'ai l'impression, dans ce cas, tu ne peux pas te permettre de mourir, Tu as raison, je ne dois pas mourir ici, ah ouais, King Bomb qui veut pas lâcher l'affaire, ah bah, peut-être que ça remonte au début de l'arc de Wall Cake Chateau, je t'avoue que je me rappelle plus très très bien, puis King Bomb, wow, directement, plus web, ah là, elle nous a été présentée, c'est à sa fameuse Lady 3, alors, cette femme, atout d'un démon, ça ne sert à rien, on ne pourra pas éviter le prochain coup, ah là là, je vais, non, Lofi, arrête, j'ai une idée, mon gâteau de mariage, oi, qu'est-ce que tu fous, directement, lui, dit Lofi, donc, Nomi, qui est plutôt entreprenante, pour l'instant, Alors, Black Ball, donc, la boule noire qu'elle a envoyé, donc, à plusieurs reprises avec son Tempo Cloud, alors, hmm, ah, Prométhée qui va essayer de dévorer, les éclairs, adore les éclairs, et Koku, c'est trop classe, ça, ça, franchement, Nomi, tu vois, tu vois, directement, tu t'apprêtes à lancer un coup, là, t'entends, et Koku, ça, ça pète sa mère, et alors, qu'est-ce qui va se passer, ah ouais, ah, Prométhée, ah, bien joué, Nomi, ouais, je suis con, j'aurais dû le deviner, bah oui, Prométhée qui a été attiré par les petites boules d'éclairs envoyées par Nomi, franchement, putain, la véritable coup de mètre, et du coup, Babygoon est déséquilibrée, elle n'a plus la mobilité qu'elle avait quand elle était encore sur le dos de Prométhée, bon, elle va tomber, alors, peut-être que ça va la fragiliser, on va voir, ah, mince, elle n'est pas tombée sur les genoux, dommage, hmm, délicieux, et peut-être que Prométhée va prendre pas mal cher de la part de Big Mom, parce qu'elle l'a fait tomber, ah, mama, donc, là, on voit, ah, même pas, pardon, putain, c'est le début du chapitre du Prométhée, c'est Zeus, autant pour moi, Prométhée, il est là, avec son petit pansement, Oh, mais que fais-tu, Zeus ? Hum, c'est bon, rien à faire, il est à fond dedans, putain, il veut pas lâcher l'affaire, heureusement pour nos Mugiwa, là, et, mais regarde, ils sont en train de prendre la poudre des scampettes, ils sont à le doigt d'arriver au Célusingwoods, si on arrive à entrer dans les bois, ça sera dans la poche, ou je sais pas, parce que Big Mom, elle serait capable de traser les Célusingwoods, d'une seule charge, d'une seule traite. Alors, après tout, King Baum, Oh, est le maître de cette forêt, eh oui, c'est King Baum, laissez-le passer, oh, regardez, le Sony, putain, non, mais déjà, ah, ah, bah oui, laissez-le passer, autant pour moi, c'est vrai, c'est logique, maintenant, ils ont, ils ont une véritable, une véritable avenue, tu vois, un véritable boulevard pour pouvoir y aller, une voie directe vers la côte, hein, Nami, ton plan était si cool, tu es incroyable, Nami, comme Big Mom n'est plus sur Zeus, on peut vraiment l'assez, ouais, mais à mon avis, méfie-toi, Zeus, c'est le nom de cette chose, oui, ce nuage a été créé à partir de l'âme de Mama, ouais, je suis Zeus, Zeus, ah, ouais, il est déjà là, Zeus, ah, il veut d'autres éclairs, fais attention, il est costaud, bon, heureusement, il n'a pas Big Mom sur son dos, donc, voilà, ça va faire gagner un petit peu de temps, alors, Didi, tu sais, ces petits nuages de foudre, donne-nous un plus, alors, attends, hein, mais Black Ball, ils étaient si bons que ça, alors que, ouais, ils ont été faits artificiellement, j'ai jamais mangé de nuages de foudre aussi riches et soyeux, tu en as d'autres, tu en as, hein, dis, oi, le nuage, oublie tout ça, laisse-moi monter sur toi, ah, la référence, ah, bah ouais, double référence, Dragon Ball, oh, putain, bien trouvé, impossible, seule maman qui m'a donné son âme peut le faire, oh, alors, t'es juste un nuage, Zeus, ok, ah, bah, ouais, ah, bah, oui, en plus, elle a sa vive carte, donc, elle peut le contrer, mais tu veux bien devenir mon serviteur en échange, eh, oui, c'est pas à toi qu'elle demande ça, sacré Sanji, Sanji, qu'elle servait à rien dans le chapitre pour l'instant, mais bon, pour sentir un ninja, il était là, alors, si tu le fais, je te laisserai manger des Black Ball tous les jours, quoi, vraiment, oh, non, qu'est-ce que je dois faire, Aucune voyanté envers ta peintre, ah, bah, tu sais, dès qu'il a trouvé, il a trouvé meilleur, il a trouvé plus sympathique et plus joli, par contre, je sais pas si t'avais misé sur le bon choix, là, pour le con, on va voir, surtout compte tenu que la vengeance de Big Mom sera terrible. Enfin, tu peux devenir tellement grand, tu peux même recouvrir le ciel tout entier, c'était si cool, il y a vraiment, personne ne m'a jamais complimenté comme ça, ouais, bah, surtout pas Big Mom, et surtout pas ce qui est en usage à Wall Cake Chateau, Et tiens, maintenant que j'y pense, là, par rapport à l'appétit de Zeus, et comme c'est précisé aussi, ici, parce qu'il a été constitué à partir de l'âme de Mama, et Mama, on sait que c'est une grande vorace, et du coup, bah, ça a déteint un encablement sur Zeus, donc, franchement, super bien trouvé, tu vois, ça, c'est un super bon plan, tu vois, alors que, il y a très peu de personnes, je pense, qui avaient pensé à ça. On en reparlera à la fin du chapitre, et très certainement dans la review d'analyse complète qui sortira demain, mais, bah, quand même, alors, attends, ah, ouais, mais Mama ne va pas lâcher à faire, ah, c'est du Singwood, arrêtez-les, alors, attends, on va voir si on va être d'accord ou pas, parce que King Bomb reste leur roi, on va voir, on va voir, on va voir, alors, hein, alors, attends, ça craint, Mama est vraiment en colère, ah, voilà, donc, on voit les, les arbres, et puis toutes les, tous les homies qui ont changé directement d'un bout à l'autre, ah, ouais, ah, pas mal, la, la page directement qui change, ah, ouais, il y avait un boulevard, et bah, non, maintenant, vous allez directement galérer pour pouvoir réussir à y arriver, ah, les arbres ont repris leur air méchant, on n'a qu'à les dégager de notre chemin, ah, oui, Sanjay va vouloir tout faire cramer, ça ne marchera pas si on tente de dégager une voie, on va se perdre, c'est comme ça dans cette forêt, oui, cette forêt peut nous rendre fous, même moi, je suis impuissant face à un ordre direct de l'arène, ah, ouais, donc, même King Bomb ne peut pas interférer, mais, ah, donc, alors, sa petite Lady Free, on va voir, alors, King Bomb a peut-être une idée, j'ai l'impression, on va voir, dégager, ah, ouais, il est en train de charger, je ne vais pas rester assis les bras croisés à attendre la mort, Jou, gars, pourquoi King Bomb, oh, King Bomb, tu as trahi mama, hein ? Alors, attends, c'est Zeus ou c'est Prométhée qui lui dit ça ? Prométhée ? Merde, mourrez, ouais, bah, ça me paraît très logique, c'était Prométhée, t'as regardé comme il est devenu balèze, et lui, bah, lui aussi, directement, a été constitué par mama, mais il est beaucoup plus fat que la dernière fois, alors, à moins qu'il ait fusionné avec Zeus, que j'ai, il n'y a pas ces petits, ces petits rayons du, attention, ces petits rayons du, du soleil, elle est beaucoup plus gros qu'il y avait, alors, attends, on va voir, merde, courrez, donc, on a les autres qui sont en train de descendre, ah, ouais, King Bomb, ouais, bah, tu vois, comme quoi, ce que j'ai disait en début de réunion, je pense que ça va se vérifier, oh, là, là, ouf, mais je pense qu'il peut augmenter sa circonférence, sa volonté, oh, là, là, le pauvre, regarde-moi ça, comment il est en train de... L'arbre, gâteau de mariage, ouais, il me semblait aussi que ça ne serait pas aussi simple, t'as Big Mom, comment elle est flippante, putain, sérieux, alors, retour à Sweet City, attends, mine de rien aussi, je pense qu'on approche de la fin du chapitre, ouh, un chapitre de plus de 20 pages, ah, bah, putain, alors, là, j'achète, mais plus qu'une fois, quelque chose me dit que ça se passe, que le fait que ça se passe entre deux semaines directement sans chapitre n'est pas pour rien, euh, n'est pas pour rien, Capital Sweet City, où est Bégué, nous allons finir par les rattraper, directement, donc, en bas de Wall Kekchatois, après qu'ils aient réussi à atterrir juste à temps, les Seducing Woods sont en feu, Mama se bat peut-être là-bas, ah, on est dans le monde, dans le fameux My World, avec Brûlé, alors, au rapport, depuis le monde du miroir, mon frère Mondor, ses 10 000 soldats sont prêts à être déployés en un instant, ou, alors, attends, ouais, n'importe où en un instant, compris, je te rappellerai bientôt, Chocolate Cheese Nuts, alors, ouais, sûrement par rapport à la préparation du château à Cacao Town, dites à tous les bateaux de toutes ces îles de veiller de près sur la côte sud-ouest, ne laissez pas les chapeaux de paille prendre la mer, compris, votre filet de siège sera notre première ligne de défense, après vous, Flower Island et Lakers Island, préparez vos bateaux, tartes, ouais, attendez les ordres au port, attendez le signal des limaces de mer de notre territoire, compris, et donc, on voit, voilà, qu'ils sont tous aussi sur les qui vivent, encore plus particulièrement, voilà, les petites limaces qui aussi veilleront au grain, et voilà, pour vraiment laisser aucun échappatoire, à moins qu'ils passent par le ciel, alors là, ça serait vraiment le truc de fou, enfin, genre, je ne sais pas, comme à l'instant, ce qui s'est passé pour qu'ils aillent sur Skypie, qu'ils aient un gros coup de boost, peut-être un coup de burst, mais qu'ils soient lancés à fond, tu vois, depuis la mer, pour pouvoir réussir à être catapultés super loin, au-delà, justement, des eaux de Wall Cake Island, alors, le Sunny, sur la côte, ouais, même de Tauteland, le Sunny, sur la côte du sud-ouest, la forêt s'agite vraiment, en effet, alors, attendez, est-ce que certains ont déjà atteint le Sunny ? Ah, il y a déjà des soldats à l'intérieur, Maman va les poursuivre elles-mêmes, alors, leurs chances d'arriver jusqu'ici sont bien entendu nulles, j'imagine, mais alors, pourquoi les attendre ici ? Ah, oh, 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 putain, Katakuri qui est déjà dans le Sunny, juste au cas où, ah, bah, ouais, ah, bah là, mon gars, oh, putain, oh, là, 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 ah, ouais, non, mais ils ne sont pas au bout de leur surprise, tu vois, je pense que ça va être, ouais, l'arc, l'évasion la plus dure à effectuer, tu vois, déjà, la Bird Gate de Flamingo, c'était un certain level, même le Noah, tu vois, directement, les hommes poissons, enfin, on peut tous les citer, mais là, là, franchement, je pense que ça va être l'évasion, l'escape la plus dure, directement, qu'ils n'aient jamais eu l'occasion d'accomplir, parce que là, tu vois, déjà, c'est un escape de Nyongku, enfin, d'un ou de Nyongku, c'est la même chose, ce sera aussi compliqué, je pense, à Wanokuni, sauf s'ils arrivent à buter Kaido, mais, oh, putain, ouais, c'est chaud, alors, attends, feu, et surtout, tu vois, c'est pas une escape où ils sont sortis vainqueurs, tu vois, genre, comme Alabasta, même si, voilà, ils n'aiment assez par la marine et tout, alors là, c'est un escape, mais plus compliqué, tu vois, Alastard Impledon, Alastard, euh, ouais, peut-être un petit peu, non, peut-être pas Trilor, ouais, j'allais dire Trilor Mark, non, ouais, Marineford, pour Luffy, bref, voilà, on va pas expliquer la gâte, si vous avez compris, ils utilisent leur tank tarte, hein, mais on est presque sur la côte, ils ne nous rattraperont jamais, ouah, ha, ha, beau frère bégué, alors, ouah, tu m'as fait flipper, ah, Pudding, directement, qui la rejoint, alors, Pudding, ça, non, Pudding, tu n'es peut-être qu'une jeune fille, mais je serai sans pitié, je dois parler à Chiffon, je t'en prie, amène-la ici, alors, 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 quand même, il doit rien, elle a fait vite pour attraper bégué, en plus, elle a pour but de le faire sortir, ah, non, ouais, bah, heureusement, elle ne va pas avoir le temps de sortir, alors, à l'intérieur de bégué, yeah, yeah, Pudding, qu'est-ce que tu fais ici, maman fait encore une de ces crises alimentaires, j'imagine que tu as besoin de mon gâteau à la mousse dans ce cas, alors, mais je suis désolé, Pudding, tout comme Lola avant moi, je veux partir d'ici pendant que je le peux encore, ah, bah, directement, vous n'êtes pas des frangines pour rien, je m'en fiche de ce qui arrive à mama ou à ce pays, ou à compris, Pudding, dégage, alors, non, c'est pas ça, ce que je veux vraiment, ce n'est pas quelque chose pour mama ou ce pays, si on n'arrête pas mama aussi vite que possible, alors, attends, lui et ses amis vont se faire tuer, ah, sacré Pudding, ah, directement, est-ce qu'on aura un énième retournement de veste, ses yeux ne mentent pas, oh, parce que le troisième, il est ouvert, parce que c'est que le troisième, il pleure aussi, j'ai envie de dire, je pense qu'elle est sincère, et c'est ce que je pense à l'instant T, mais, elle nous a tellement, Oda nous a tellement directement fait des coups de vis avec elle, et même directement dans la famille de précédent, quand elle disait, tu vois, à tous ses frangins qu'elle voulait la récupérer pour faire le gâteau de mariage et tout, et même, voilà, même par rapport à Sanjay et tout, je pensais qu'elle mentait à cet instant-là, et là, directement, bah, ça va un petit peu en concordance avec ce que je pensais la semaine dernière, mais même là, tu vois, je pense qu'elle peut encore une fois jouer sur les deux tables, donc on verra, et même elle, je pense qu'au plus profond d'elle-même, à moins, indirectement, qu'elle l'aime d'un amour sincère, ça serait pas surprenant compte tenu des compliments qu'il lui a fait, donc on verra bien, ça serait vraiment l'ironie du sort, alors attends, ah, on regardera un petit peu le sondage après, je le mets un petit peu de côté comme ça, vous allez être un petit peu focalisés sur ce que je vais vous dire, ouais, je pense directement que pour Pudding, Oda, voilà, va peut-être jouer un petit peu le coup de vis jusqu'à la fin, alors je pense qu'il connaît quand même la finalité de ce personnage-là par rapport à Stark aussi, mais qu'il veut nous faire douter jusqu'à la fin, et tu vois, même à l'instant T, je pense que Pudding, elle va être en train d'hésiter un petit peu entre les deux camps, et surtout qu'elle fera tout pour rejoindre le camp du vainqueur et pour ne pas être amené à mourir, et ça paraît assez logique, tu vois, directement, il faut se mettre aussi un petit peu à sa place, mais c'est son amour pour Sanjay sincère, bah je pense que ça pourrait même influencer positivement par rapport à l'escape de Nomugiwara, que du coup elle fait le furet avec eux, ça serait assez logique. Donc, wait and see, advienne que pourra, mais franchement, voilà, c'est une fin qui est assez cool, qui est assez classe, et franchement, qui est très très prometteuse pour la suite. Alors, on va quand même checker tout ce qu'on a ici, alors, donc, Luffy premier, Zoro deuxième, Bangkok, tu vois directement Shanks, ah ouais, putain, j'ai été peut-être un petit peu trop vite, Sanjay, Lo, donc ouais, vous voyez bien que c'est pas le même sondage qu'il y a eu il y a quelques semaines, je crois, début juillet pour les 20 ans, enfin, ils ont hésité de faire plusieurs sondages, parce que dans le sondage précédent, Lo était devant Zoro, donc Ace, putain, Ace, faudra qu'on m'explique comment ça se fait que le DIY est encore toujours aussi haut, s'il te plait, enfin, je ferai peut-être une vidéo un jour pour traiter du cas Ace, mais bref, voilà, j'ai du mal à comprendre, quoi. Jinbei sixième, Chopper septième, Nami huitième, Sabo nevième, tu vois, rien que Sabo il mériterait d'être devant lui, bon, après, on l'a vu depuis un petit peu moins de temps que Ace, et encore plus, tu vois, dans le présent, mais quand même, et je pense de toute façon sur du plus ou moins long terme, Sabo dépassera allègrement Ace, niveau du classement, donc Shanks, ah pardon, Hancock, Shanks, Robin, Cavendish, Reju, Usopp, Rocinante, Crocodile, Doflamingo, Crocodile, tu vois, quoi, directement, les deux qui sont pas très 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 longs, alors que Doflamingo, son arc, il a été récent, donc tu vois, ça aurait été fait à l'époque d'Ela Basta, mais Crocodile, bon, certes, on n'avait pas vu beaucoup Doflamingo, ça joue aussi, mais Crocodile aurait nul doute, aurait été un beaucoup plus avancé que Doflamingo, à mon sens, je pense. Donc, Brook, Frankie et Marco, ah ouais, du coup, ça rejoint ce que je vous disais au début du chapitre, s'il n'y avait pas de Mugiwara, hormis Luffy, bien sûr, voilà, le capitaine, et donc, ça paraît assez logique, en fait, au final, donc voilà. Bon, alors, on va pas faire tout le classement non plus, mais au moins, ça mérite d'être fini, putain, Katakuri, déjà 45e, mais il a été fait grand stop, sérieux, bref, ah, mon petit barbe blanche, il est là, bon, et Roger, ah, barbe noire aussi, Roger, 38e, oh là là, mais même barbe noire, putain, il mérite pas d'être aussi, bref, on va pas épiloguer là-dessus, mais en tout cas, voilà, c'était assez cool, alors une petite dernière page, ah, c'est le One Piece Log, je crois, directement, qui va sortir, c'est le Log 23, alors, ouais, cette édition, elle est aussi disponible, disponible chez nous, en fait, c'est une édition, c'est un peu une édition collector, tu vois, avec plusieurs tomes compilés entre eux, directement, bon, après, voilà, il n'y a pas énormément de changements en plus, il me semble, à part que, voilà, c'est pas le, c'est pas tout à fait le même rythme, il y a beaucoup moins de tomes, pour le coup, tu sens bien, un tome 23, et on est déjà à l'équivalent des tomes 69, donc, ouais, c'est si tu veux faire ta collection de One Piece en tomes un peu plus condensés, mais bon, mais au moins, c'est bien, parce qu'ils ont, ils s'étaient arrêtés, je pense, il y a un petit moment après Marineford, et on n'avait pas eu encore des nouveaux One Piece Locks pour le Nouveau Monde, bon, bah, au moins, là, ils sont commencés, ils sont bien dans le bain, et ça fait plaisir, et du coup, bah, voilà, le chapitre qui se termine vraiment là-dessus, et bah, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu, je vous donne rendez-vous dès demain pour la réunion analyse complète de chapitre, voilà, qu'on puisse un petit peu le dérifier en l'horreur, j'ai en travers par rapport à tout ce qu'il apporte, et ce qu'il nous tease par rapport à la suite, et les très fortes probabilités, et je trouve ce qui pourrait se passer éventuellement, en tout cas, un super chapitre, franchement, bon, rip King Bomb, c'est vrai qu'on est un petit peu zappé, mais là, pour le coup, ça va être assez chaud pour lui, et du coup, comme quoi, des fois, quand tu vois le titre d'un perso, comme ça, en guise de chapitre, surtout King Bomb, encore, il n'aurait pas fait son apparition, je n'aurais pas dit ça, mais là, c'était pratiquement sûr qu'il allait, bah, un petit peu se sacrifier, quelque part, et bah, il va pouvoir retrouver sa fameuse Lady Fury, donc c'est pas plus mal, et au moins, ça l'a rendu un petit peu, ça nous rend un petit peu nostalgique, tu vois, et on comprend un petit peu mieux le pourquoi du comment de certains points qui ont été mis dans ce chapitre. Du coup, pour Nomugiwara, le problème est loin d'être réglé, et encore plus, même au Sony, ils ne seront pas tirés d'affaires, par contre, si Katakuri finit par dessus bord et qu'il ne se fait pas récupérer à temps, là, 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 encore plus que c'est un Logia, ça va être assez chaud pour lui, après, à moins que directement, il arrive à trouver le moyen de pouvoir essayer de sortir, et Ricardo Flamingo, lui, il n'avait pas de problème, vu qu'avec ses filles, il arrive à choper des nuages, donc on verra bien, mais en tout cas, voilà, Nomugiwara qui sont loin d'être tirés d'affaires, et bon, certes, la Big Mom, c'est pas Katakuri non plus, enfin, dans le sens où, non, Katakuri, c'est pas Big Mom non plus, mais je pense que déjà la fuite, déjà, fure Big Mom, ça va leur demander beaucoup, beaucoup d'énergie, et s'ils ont encore Katakuri à gérer derrière, ça le sera encore plus, donc on verra, mais moi, je me dis, ouais, que Luffy va peut-être, ouais, peut-être nous refaire un petit big fort, mais peut-être avec une version un peu, un peu évoluée, je pense pas encore une fois qu'on aura le Gear 5, ça serait vraiment, ça serait dommage, parce que je pense que c'est bien, c'est beaucoup mieux de le réserver pour Kaido, mais que malgré tout, ça a demandé beaucoup de force à Luffy et d'efforts et d'énergie, et que du coup, dans la foulée, quand ils arrivent sur Sony, ils ne pourront pas combattre Katakuri, et là, je ne vois plus Sanji prendre le relais, et du coup, enfin briller, au mine de rien, ça reste son arc, tu vois, Wall Cake Island, enfin, ça reste l'art de Big Mom, mais c'est un arc très très important pour Sanji, et du coup, je pense que ça pourrait être bien, tu vois, en guise de petite cerise sur le gâteau, barreau d'honneur de ce chapitre, que ce soit Sanji qui puisse briller, tu vois, encore plus en l'absence de Zoro, tu vois, donc ouais, j'espère que ça se passera comme ça. Ouais, j'espère que ça vous aura plu, je vous dis à demain, avec beaucoup d'impatience, donc n'hésitez pas encore une fois, abonnez-vous, vous connaissez la procédure, checker aussi le planning des sorties de la vidéo dans la description pour ne pas absolument rien arrêter de la sortie de la prochaine vidéo, et surtout, directement abonnez-vous, vous pouvez activer la petite cloche de notification pour recevoir une vidéo, euh, la notif, pardon, à la sortie de chaque vidéo, comme ça, si vous voulez la regarder, vous la regardez, ça ne vous intéresse pas à Next, et si vous voulez la regarder plus tard, bah, non, à regarder plus tard. Allez, moi, je vous dis à demain de ces appréciations pour nous, salut à tous, salut à tous !